Voilà donc une première application des arbres binaires en algorithmique, les arbres binaires de recherche. C'est une nouvelle méthode de recherche et pour voir son intérêt on va la comparer avec les méthodes de recherche existantes. Vous connaissez la recherche séquentielle lorsqu'on a affaire à une liste quelconque. Et la recherche séquentielle, comme vous le savez, la complexité PIRCA lorsqu'on lance la recherche, c'est Rho2N du moment qu'il faut chercher l'élément dans toute la liste. La complexité de la mise à jour, essentiellement l'insertion, donc lorsqu'on veut insérer dans une liste quelconque, qu'on peut insérer à la fin, si c'est un tableau ou au début si c'est une liste chaînée, donc ça nous donne une complexité de Rho2N. Mais bien sûr, c'est cette complexité-là qui dérange Rho2N, c'est une complexité qui est inacceptable dans le domaine du Big Data, si vous voulez. La deuxième méthode de recherche que vous connaissez, c'est la recherche dichotomique. Donc on a vu que cette complexité-là, certes, elle a une complexité logarithmique, donc une complexité très très rapide, ou bien une vitesse très très rapide, mais elle exige une liste triée. Et puis ce qui dérange, c'est que pour maintenir la liste triée, lorsqu'on fait des insertions, il faut donc faire des décalages. Imaginez que l'élément minimal, par exemple, arrive, vous êtes obligé de le placer au début du tableau, et ce qui va provoquer donc une liste de décalages. La complexité pire cas de cette insertion peut aller jusqu'à Rho2N. Et là aussi, le Rho2N est inacceptable. C'est justement cette troisième méthode de recherche qu'on va voir aujourd'hui, l'arbre de recherche. Que ce soit pour la complexité de recherche ou pour l'insertion, et même les autres opérations mises à jour, la complexité reste logarithmique, à condition d'avoir un arbre binaire équilibré. Donc j'insiste sur la grande différence qui existe entre la complexité linéaire Rho2N et la complexité logarithmique. Donc si vous prenez N est égal à 1 milliard, ici vous êtes à 1 milliard d'opérations, alors qu'ici vous êtes seulement à 30 opérations. Vous voyez l'écart très très grand, ce qui rend donc cette complexité-là très très convoitée. Il y a une quatrième méthode de recherche que vous ne connaissez pas, mais vous pouvez donc l'étudier, elle ne fait pas partie du programme, elle s'appelle le hachage. Et tenez-vous bien, la complexité pire cas, c'est Rho2N, à condition donc d'utiliser ce qu'on appelle une table de hachage. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bien sûr il y a une étoile ici qui montre que ce n'est pas toujours le cas. C'est sous certaines conditions qu'on obtient cette complexité Rho2N, c'est-à-dire quelle que soit la taille du tableau, on arrive directement à accéder à l'élément. Voilà, bien sûr là il y a l'envers du décor, c'est-à-dire il y a certaines conditions qu'il faudra vérifier. Donc nous on va rester sur cette méthode-là, l'arbre de recherche. Alors voici le principe, au lieu de disposer les éléments dans une liste, il suffit juste de les disposer dans un arbre binaire de recherche, de telle manière que si on prend, quel que soit le nœud qu'on prend, les valeurs qui sont inférieures, ou bien les clés, les éléments qui sont inférieurs à valeur se mettent à gauche, et supérieurs se mettent à droite. Bon, rapidement un exemple, imaginons que nous avons ces clés-là, ou bien ces éléments qu'on veut donc insérer dans un arbre binaire de recherche. Donc au lieu de les insérer dans une liste quelconque, ou bien de les trier, pour utiliser soit la recherche séquentielle ou dichotomique, là on va les disposer de cette manière-là. Donc on commence par insérer le 25, il devient la racine. Ensuite lorsque le 30 arrive, donc on va le tester, puisqu'il est plus grand que 25, donc on va le stocker dans la partie droite. Donc il devient fils droit de 25. Ensuite le 35 arrive, là aussi on remonte à la racine, en test, plus grand que 25, plus grand que 30, donc il devient fils droit de 30. Lorsque le 15 arrive, donc là il ne faut pas raisonner de manière locale, il faut toujours revenir à la racine, puisque le 15 est plus petit que 25, donc il devient fils gauche de 25. Ensuite le 20, alors là le 20, donc ça sera inférieur à 25, plus grand que 15, donc il devient fils droit de 15. Lorsque le 26 arrive, donc là peut-être certains se trompent et ils vont le mettre comme fils droit de 20, alors que c'est faux. Il faut d'abord aller à 25, il est plus grand que 25, donc il doit aller à droite. Et il va devenir fils gauche de 30. Donc on remarquait qu'à chaque fois qu'on insère un élément, il devient une feuille. Mais il faut à chaque fois revenir à la racine pour trouver sa position correcte. Le 23, plus petit que 25, plus grand que 15, plus grand que 20, et donc il se met fils droit de 20. Ensuite on passe au 18. Alors pour le 18, donc on passe à gauche, ensuite à droite, et ensuite à gauche. Donc il devient fils gauche de 20. Le 12, il se met donc ici, plus petit que 25 et plus petit que 15. Et enfin le 29, alors je vous laisse réfléchir. Pour le 29, il faut passer à droite, puisqu'il est plus grand que 25. Ensuite à gauche, plus petit que 30. Et ensuite à droite, plus grand que 26. Et il devient donc fils droit de 26. Donc remarquez, voici l'arbre binaire de recherche qu'on obtient après insertion de tous ces éléments. Alors quel que soit l'élément que vous prenez, il n'y a aucune contradiction. C'est impossible de trouver le 20 de ce côté-là, du moment qu'il est plus petit que 25. Donc il doit se trouver dans la partie gauche de 25. Et ceci est vérifié pour tous les nœuds. Maintenant si on veut rechercher un élément, c'est très simple. Si j'ai un x à rechercher, je n'ai qu'à partir de la racine. Si je cherche par exemple le 20, donc 20 est plus petit que 25, plus grand que 15, et je tombe dessus. Si par exemple je cherche un élément qui n'existe pas, par exemple le 19, donc le 19, je ne suis pas obligé de comparer avec tous les éléments et le chercher, donc pour éviter le rho de n, on va aller 19 est plus petit que 25, plus grand que 15, plus petit que 20, et ensuite plus grand que 18. On ne le trouve pas, donc on est sûr, en visitant juste cette région-là, ou bien ces clés-là, que notre élément 19 n'existe pas sans passer par les autres éléments. C'est ça donc le grand intérêt de cette méthode. Alors, quelques remarques. Une remarque, c'est si vous faites un parcours infixe de cet arbre-là, vous allez obtenir directement une liste triée. On peut rapidement l'essayer. Donc, l'infixe, c'est GRD. Donc, vous commencez par G, 12, ensuite 15, ensuite là, vous passez à GRD, donc 18, 20, 23, ensuite 25, et là, vous passez à GRD. Donc là, on va avoir 26, 29, 30, 35. Et vous voyez, donc, vous obtenez directement une liste qui est triée. Et ça, justement, il est à l'origine d'un autre algorithme de tri. Il suffit juste de disposer d'abord les clés dans un arbre binaire de recherche et de lancer la procédure de parcours infixe. Sauf que cette méthode de tri n'est pas intéressante parce qu'elle n'est pas rapide. Deuxième remarque, on remarque l'élément minimal. Si on veut le trouver, on n'a qu'à partir juste à gauche. Ce que j'ai marqué ici, l'extrême gauche. Donc, remarquez la position du but 12, l'élément minimal, et aussi de l'élément maximal qui se trouve à l'extrême droite. Donc, l'algorithme pour trouver l'élément minimal ou maximal est simple. Il suffit juste de faire P égale à P fils gauche jusqu'à arriver à nul. Ou bien P égale à P fils droit pour l'élément maximal. La dernière remarque, si la liste est insérée dans un autre trié ou inversement trié, on obtient un arbre dégénéré. Alors, je vous fais juste remarquer, si, par exemple, on n'insère que ces clés-là, 25, 30, 35, regardez ce que nous avons obtenu. Cette partie-là, en fait, si on la voit toute seule, est un arbre dégénéré. Et c'est, entre guillemets, une petite catastrophe parce que si l'arbre est dégénéré, vous allez voir que la complexité va devenir Rho de 1. Donc, il faut éviter au maximum que l'arbre devienne dégénéré. Pour le moment, on va dire que c'est une question de chance. On espère que les éléments ne viennent pas de manière triée. Si après le 35, il y a aussi le 39, ensuite le 40, le 41, on va avoir un arbre dégénéré. Et c'est donc la complexité linéaire garantie. Bien sûr, heureusement, ce cas est très rare parce que généralement, les éléments ne viennent pas trier. Voilà, justement, passons maintenant à la complexité. On voudrait savoir, justement, la procédure de recherche ou même l'insertion. Quelle est sa complexité ? On peut remarquer que lorsqu'on veut rechercher un élément ou l'insérer, on est obligé donc de se déplacer dans l'arbre binaire de recherche. Et dans les pires des cas, il faut se déplacer dans toute la hauteur de notre arbre binaire de recherche. Par exemple, si je veux insérer un élément, il se peut donc qu'il devienne fils gauche ou fils droit de cet élément-là. Donc, je vais être obligé de me déplacer trois itérations qui représentent la hauteur de cet arbre-là. Donc, même pour l'insertion, si on veut insérer un élément, par exemple ici, on est obligé de se déplacer dans les pires des cas sur toute la profondeur ou la hauteur de l'arbre. Maintenant, pour trouver la complexité, on sait que la complexité de ces opérations-là au pire cas, c'est ρ2h, mais ce qui nous intéresse, c'est le nombre d'éléments. Par exemple, ici, dans notre arbre, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on voudrait exprimer ce 8-là, qui est le n, en fonction de h, ou plutôt le contraire, exprimer h en fonction de n. Alors, pour trouver quel est le lien entre la hauteur ici, qui est égale à 3, et le nombre de nœuds, qui est 8, on va tout simplement considérer deux cas. Un cas que je vais appeler favorable, lorsque l'arbre est complet, ou on va dire équilibré. Alors, lorsque l'arbre est complet, ou on va dire équilibré, voici ce qu'on obtient. Donc, en fait, nous avons ici un arbre qui a une hauteur de h. Donc, voici 1, 2, 3, et on suppose en général une hauteur de h. Donc, on va tout simplement essayer de calculer le nombre de nœuds lorsque nous avons un arbre complet pour une hauteur de h. Donc, là, nous avons un nœud, là, nous avons deux nœuds, là, nous avons quatre nœuds, là, nous avons huit nœuds, etc., etc. Donc, on voit que c'est des puissances de 2. Donc, on va remplacer le 1, 2, etc., par des puissances de 2. Là, nous avons 2 à la puissance 0, là, nous avons 2 à la puissance 1, et à chaque fois qu'on descend, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3. Donc, là, nous avons l'auteur 0, là, hauteur 1, hauteur 2, et hauteur 3. Donc, vous voyez que si on descend en bas pour l'auteur h, on aura donc un nombre de nœuds est égal à 2 à la puissance h. Maintenant, le nombre de nœuds, c'est tout simplement la somme de toutes ces valeurs, ici. Par exemple, ici, si on a une hauteur de 3, le nombre de nœuds, c'est 1, plus 2, plus 4, plus 8. Ça fait 8 et 4, 12, 12 et 3, ça fait 15. Bon, en général, donc, nous allons obtenir cette formule-là, n est égal à 2 à la puissance 0, plus 2 à la puissance 1, plus 2 au carré, jusqu'à 2 à la puissance h. Ça, c'est une suite géométrique. On l'a déjà vu, elle est égale à 2 à la puissance h plus 1, moins 1, sur 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Et à partir de là, donc, on peut exprimer h en fonction de n. On transpose, donc, le moins 1 de ce côté-là, on obtient n plus 1. Ensuite, on enlève le 2 à la puissance en mettant ici logarithme. Donc, nous avons h plus 1 égal logarithme de 2 de n plus 1. Ensuite, ce plus 1, là, on le transpose, le voici, et on obtient, donc, cette formule-là. h égale logarithme de 2 de n plus 1, moins 1. On peut le vérifier, par exemple, si ici, nous avons ici 15, ne, 15 plus 1, ça fait 16, logarithme à base de 2 de 16, c'est 4, 4 moins 1, c'est 3. Donc, voici l'auteur égale à 3. Alors, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est l'ordre de grandeur. Donc, on va tout simplement annuler les constantes et on va dire que h, c'est logarithme de n. Donc, lorsque l'arbre est complet et même équilibré, on aura à peu près h égale à logarithme de n. Et c'est justement le cas qu'on cherche, le cas favorable. Maintenant, le cas défavorable dont je vous ai parlé, c'est l'arbre dégénéré. Regardez ce qui se passe lorsque l'arbre est dégénéré. Ici, par exemple, nous avons 4 nœuds et la hauteur, c'est 3. Si j'ajoute encore un autre élément tout en laissant l'arbre dégénérer, je vais avoir 1 de plus dans le nœud, dans le nombre de nœuds et 1 de plus dans la hauteur. Donc, on voit toujours le nombre de nœuds est égal à la hauteur plus 1. Donc, nous avons h égale à n moins 1, ce qui veut dire que h, c'est rho de n. Voilà, en résumé, la hauteur, tout dépend de la structure de notre arbre. Elle peut aller de logarithme de n, dans le cas favorable, jusqu'à rho de n. Donc, il faut éviter au maximum que l'arbre devienne dégénéré parce que notre algorithme de recherche qui est basé sur les arbres binaires de recherche va devenir linéaire et il va donc être un vulgaire recherche séquencière.